Bonjour à tous, voici de nouveau un maquillage pour le temps des fêtes, ou pour toute l'année aussi si vous le voulez. Si vous voulez voir comment le réaliser, restez derrière cette vidéo. C'est une couleur qui convient à toutes les couleurs des yeux. Évidemment, ça va décoiffer Mars pour les yeux verts et les yeux bleus, donc les yeux clairs. Mais il n'en reste pas moins discret, ou il ne sera pas du tout discret, on va y arriver, pour les yeux foncés. Donc on reprend dans un autre sens en disant de nouveau la même chose, que ça va péter une bulle pour tous les yeux. Ce qui est génial, parce qu'on n'a pas besoin de dire, oh non, encore quelque chose pour les yeux foncés, oh non, encore quelque chose pour les yeux clairs. Ça va satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, il y a un maquillage qui va être pour le temps des fêtes, à l'appliquer le jour que vous voulez évidemment, et qui va être dans des tons de bronze. On n'a pas été... On utilise des pigments aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Je me suis mis au défi de l'utiliser aujourd'hui. Mais cela va de soi, prenez la couleur de fard à paupières, qu'il soit irisé ou avec des paillettes que vous avez. Il ne s'agit pas d'utiliser nécessairement des pigments également comme moi et la même marque. Sans trop attendre, voilà le maquillage qui commence. La base sur les yeux a déjà été appliquée avec la Too Faced Shadow Insurance. Et c'est les dernières gouttes. Après un an et demi, je pense que j'arrive enfin à toucher le fond. On va commencer avec Vanilla Bean de chez Makeup Geek. Prenez tout simplement une couleur qui soit mat, à un tantinet, soit un peu moins un peu irisé, là. Ou qui soit un tantinet, soit un peu pas trop mat. Mais tout simplement qui soit surtout, c'est ça l'essentiel, de la même couleur que votre peau. On va y arriver. Vous allez l'appliquer sur toute la paupière. Ensuite, on va prendre le fameux pigment. Bon, c'est de chez Makeup Forever. Quant à savoir comment elle s'appelle, il n'a jamais de nom. Est-ce que le numéro qui est indiqué, 90 922, ou est-ce que ce serait ME53A, là encore, c'est un gros mystère, c'est une couleur bronze. C'est ça qu'il faut retenir, c'est l'essentiel. Pour que vous puissiez voir d'un peu mieux. Je vais garder ce qu'il y a, si vous prenez les pigments, je vais garder ce qu'il y a dans le couvercle. C'est largement suffisant. Essayez de ne pas éternuer. C'est la joke à faire. Je prends un pinceau plat, le même que j'avais en fait pour celui de Vanilla Bean. Je vais tapoter dans le couvercle, le phare, pour vraiment bien l'imprégner. Vous entendez que je secoue, s'il pourrait y avoir un peu d'excédent. Et je vais tapoter sur la paupière mobile. Pour l'instant, je reste sous le creux de paupière, mais je vais également aller après à l'intérieur. On se munit d'un pinceau assez touffu, assez long, qui a une bonne amplitude de mouvement. Un pinceau qui est complètement innocent. Donc il n'a absolument rien fait. Et puis il va être mené au sacrifice. Il n'a aucune couleur dessus. On va simplement passer dans le creux de paupière, sur les pigments qui viennent d'être déposés. Et on fait des mouvements de va-et-vient, des petits cercles. On y va gaiement. On fait simplement répartir la couleur. Et je reste essentiellement dans le creux de paupière. Je ne vais pas particulièrement le remonter plus haut. Parce que même quand j'ouvre l'œil, on voit quand même encore la couleur. Je n'ai pas besoin d'aller plus à ça. À présent, on va s'occuper de tracer un trait. On prend, en tout cas moi, je prends le 24-7 Glide on Pencil, Eyeliner, Waterproof, Urban Decay. Dans la couleur noire, Purvation. Je viens de prendre un liner que vous affectionnez particulièrement. Parce que comme c'est pour le temps des fêtes, autant prendre ce que vous aimez. C'est le seul que j'ai en liquide. Donc moi, je n'ai pas trop le choix. On va tracer un trait de liner. Sur tout le châ, décile un trait qui soit assez fin. Celles qui sont douées, allez-y, lancez-vous. Faites des ailes qui soient magnifiques. Celles qui le sont beaucoup moins comme moi, on va faire en sorte à ce que ce soit beau et réussi. Les sourcils, je vais utiliser de chez Make Up For Ever. Le correcteur sourcils dans la couleur 15. Je vais brosser les sourcils et compléter le tout. Si vous avez peur que la couleur est un peu trop intense, n'hésitez pas à reprendre le pinceau avec lequel vous les avez brossés. Ça va disperser un petit peu du produit. Et le fait qu'il soit justement waterproof et sous forme de gel a un gros avantage parce que ça va vraiment fixer les sourcils. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter du gel transparent pour pouvoir garder le tout en place. À présent, le mascara. Aujourd'hui, de retour avec All May One Coat. Get Up and Grow dans la couleur noire. Et c'est toujours le waterproof. Je vais y appliquer deux côtes. Deux côtes. Deux couches. On va y arriver. Mon sang, je vais frapper mon gros. Deux couches au-dessus, une en dessous. Comme ça dure toujours 300 ans. Je coupe et je reviens pour le reste. Les yeux sont faits. On y va sur les joues. On va reprendre une glotte qui devrait être un numéro 21, le fameux abri de cocanel. On va l'appliquer dans le creux de la joue pour faire un petit peu d'effet contour. C'est un très beau pêche rose avec des brillants qui peuvent être plus ou moins présents. Donc, ça peut devenir plus ou moins chien. On va l'appliquer sur la joue et légèrement sur la pommette de la joue. Sunbeam de chez Benefit. On va aller apporter un peu d'illumination au niveau, au-dessus de la joue. Je suis en train d'enlever l'excédent. Je pose sur le dessus de la main du produit. Et je vais y aller avec le doigt. J'en prends. Et je vais tapoter le long de l'arête. Donc, on a fini tout le maquillage, sauf les lèvres. Si vous voulez rester quelque chose de simple et de léger au niveau des lèvres, allez-y avec les tons neutres. En bon français, nude. Vous pouvez essayer le Baby Lips Pitch Case si vous voulez. Le fameux crème brûlée dans les Lip Butter de chez Revlon. Ou vous pouvez aller également parce que c'est assez... C'est finalement assez beige, en tout cas. Moi, je ne trouve pas que c'est ce qui aurait le mieux comme couleur dans les teints neutres. Si vous voulez aller dans quelque chose de neutre, donc de léger, allez plutôt vers quelque chose qui soit proche de la couleur de vos lèvres, avec une légère note de rose, éventuellement à l'intérieur. Vous avez de chez Rimmel. Il faut que je lise parce que je ne les connais vraiment pas suffisamment. La couleur, c'est Fairy ou Airy Fairy dans 0.70. Et c'est les Lasting Finish Lipsticks. Donc, ils doivent durer un peu plus longtemps. Vous pouvez y aller, ça va être une couleur qui va être un peu plus rosée. Et c'est vraiment très léger et très naturel. Donc, si vous trouvez que l'emphase sur les yeux est suffisante. Si par contre, vous voulez aller dans une autre catégorie qui va être beaucoup plus visible, simplement parce que c'est les fêtes et parce que vous aimez ça. Je vais aller sur deux produits, évidemment, et puis en avoir plein. Allez vers ceux que vous voulez. Je vais vous montrer deux couleurs possibles. Vous pouvez rester dans ces gammes de couleurs. Moi, ce qui est mon principal objectif quand c'est des soirées, ou quand c'est évidemment les fêtes, où on s'entend qu'on va boire, on va manger, on va embrasser. Bref, les lèvres vont être mises entre guillemets, ou plutôt la couleur sur les lèvres va être mise à rude épreuve. Quelque chose que personnellement je déteste, c'est me mettre une magnifique couleur sur les yeux qui vient compléter le maquillage. Et au bout d'un instant, soit ça s'estampe naturellement, soit, comme je l'ai dit, avec tout ce qui va venir passer sur les lèvres. Ça va enlever du produit, je me retrouve avec quasiment rien, ou avec moins, ça ne fait pas joli, je le sais, ça commence à m'obséder, et genre, toutes les cinq minutes, un petit peu exagérées, je vais à la salle de bain, ou devant un miroir, un petit peu, en me cachant des autres, pour ne pas voir que je vais sortir mon produit pour les lèvres, et puis je vais m'en réappliquer. Je déteste ce genre de choses. Si je peux trouver un produit qui va être longue tenue, ça va être parfait pour moi. C'est vraiment l'idéal. J'ai choisi, il faut bien choisir quelque chose, ce soir, chez, on va tomber dans un instant, ça va être mieux, chez L'Oréal, Color Karas Shine Stain, est-ce que je ne me souviens jamais des deux ? Quoi qu'il en soit, c'est le numéro 188, Corail Tattoo. Il y a également, je vais vous montrer un peu plus, plus grande façon, je vais mettre sur les lèvres. C'est évidemment, Corail, donc une couleur qui soit un petit peu orange et rouge, qui se marie très bien. On reste dans cette nuance, cette teinte. Évidemment, on n'est pas dans du bronde, là. Il ne s'agit pas de reproduire partout la même couleur, ça va être, mon Dieu, très ennuyeux. Mais on varie dans une gamme, et qui est beaucoup plus visible. On peut aller toujours dans la même catégorie de L'Oréal, mais on va prendre le 190 Endless Red. C'est un rouge qui est beaucoup plus foncé. C'est un rouge, l'autre était plus Corail. C'est un rouge qui est beaucoup plus foncé, mais qui continue à bien se marier avec ce qu'on a sur les yeux et sur le reste du visage. Simplement parce que c'est une couleur que je n'utilise pas souvent. Je ne sais même pas trop pourquoi. J'y vais avec le Corail. Et ce produit, étant donné qu'il tient bien sur les lèvres, on en met généralement deux couches pour être sûre que ça va vraiment rester en place. Voilà donc le résultat final du maquillage. Vous voyez que cette couleur de bronze est absolument superbe. C'est une couleur et c'est un style qui peut être porté en ce qui me concerne tout le temps, mais donc facilement pour les fêtes. En attendant, passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501